Il fait beau, il fait presque chaud. Les promeneurs sont sortis et malheureusement, les tics aussi. François Michaud-Herb se demande, il existe un vaccin pour les chiens, pourquoi ne pas en avoir développé un pour les humains? Je pense que mon chien est vacciné contre la maladie de Lyme, alors il est mieux protégé que moi. C'est le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Général Juif qui le dit. La raison pour laquelle il existe un vaccin pour les chiens, mais pas pour l'homme, c'est qu'il a existé un vaccin pour l'homme, mais on a trouvé que son efficacité était très faible. Le Lyme-Rix a effectivement été vendu de 98 à 2002. Il était efficace à environ 75 %. Par comparaison, le vaccin contre la rougeole, c'est 95 %. La médecine, c'est toujours comme ça. Il faut que les bénéfices l'emportent nettement sur les inconvénients. Donc si vous devez vacciner des gens et vous avez des gens qui ont des douleurs au point d'inoculation, qui ont des douleurs un peu musculaires et qui, en bout de ligne, n'ont pas beaucoup d'efficacité, le bénéfice de faire une campagne de vaccination n'est pas très, très grand. Et donc, ce qui n'est pas bon pour l'humain serait bon pour Pitou? On a demandé au... Caroline Kisdonk, présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Il y a un vaccin qui existe, mais ce n'est pas le mode de prévention qui est le préféré, qui est celui qu'on préconise le plus. On trouve plus efficace et plus simple d'agir directement sur les types. Avec des médicaments qui empêchent de transmettre la maladie de Lyme. Mais les pharmaceutiques continuent de chercher une nouvelle formule pour l'homme. Si vous avez une compagnie qui trouve un vaccin demain, je vous garantis qu'il vendrait à 200 dollars et les gens en achèteraient en masse. On parle d'environ 300 cas par année au Québec, 30 000 aux États-Unis. Sous-titrage ST' 501